Après, il y a eu la réaction du département, chose qui est normale. Le département nous a dit simplement que l'avis du comité scientifique est aussi lié à l'avis de la commission de défense présidée par le chef de l'État lui-même. Nous pensons que tout cela est normal puisque c'est le comité scientifique qui a instruit au département des sports de la fermeture de l'installe. Donc nous, nous voulons simplement dire qu'aujourd'hui, les conditions que nous voulons mettre en place doivent nous permettre de jouer le championnat. Et vouloir nous amener sur une autre réflexion, ça va dire qu'on va reprendre le championnat, comme je vous l'ai dit, avec les mêmes équipes l'année prochaine. Alors que vous savez que l'aspect transport aérien sur les régions du nord, c'est le ministre des Sports en personne qui est intervenu auprès de l'aménagement pour nous mettre à disposition des avions de l'aménagement afin de pouvoir jouer les néfastes qui doivent être jouées dans ces régions-là. Donc, il faut que nous-mêmes, on ait conscience d'un certain nombre de paramètres qui peuvent nous échapper demain. Nous sommes tous conscients que dans toute activité humaine, il y a des minimums de risques. Mais nous voulons faire en sorte que le Tout-Puissant puisse nous assister. qu'on puisse jouer la 22e journée, éventuellement le Carré d'As et le Play-Off pour avoir une saison normale. Ceux qui aussi ne sont pas de notre allié, qui se préoccupent beaucoup plus de la santé et, comment dirais-je, de leurs camarades ou de leurs joueurs, n'ont pas tort. Il faut qu'on s'entende sur l'essentiel. Quoi qu'on fasse, on est obligé de jouer. Personne aujourd'hui, excepté le bon Dieu, ne peut nous dire qu'on arriverait à endiguer la maladie d'ici la fin de l'année, peut-être même de 2021. L'avantage que nous avons aussi au Mali, c'est que quelques présidents de fédérations ont été retenus par la FIFA où nous échangeons régulièrement par vidéoconférence. À ce niveau également, les mêmes questions ont été évoquées. Vous voyez que sous peu, l'UEFA va reprendre ses compétitions. La FIFA va reprendre ses compétitions. Au moment où je vous parle présentement, la CAF est en réunion, la CAF va reprendre ses compétitions. Donc, n'essayons pas de nous faire peur nous-mêmes. Essayons de positiver tout cela. En se donnant la main, en errant à l'esprit que nous qui sommes comités exécutifs, nous avons l'obligation, je le dis bien, d'obligation de soutenir le protocole sanitaire de l'État. Nous sommes les principaux acteurs. Nous savons que les joueurs émanent des clubs et ces clubs doivent être assistés. Si vous regardez aujourd'hui tout ce qui se passe de par le monde, on se rend compte effectivement que les gens commencent à s'adapter en s'assurant de l'observation des mesures édictives, mais faire en sorte qu'on ne va pas vivre en base d'eau. Donc, nous vous demandons, comme je l'ai toujours dit, vous êtes des hommes de la parole. Essayez de nous aider dans un langage franc. On peut ne pas aimer le président de la Fédération ou les membres du candidat exécutif. Ça, c'est aussi humain, mais souvent l'essentiel. Depuis 2015, on n'arrive pas à jouer au monde. Pour une des rares fois, on est arrivé à organiser un championnat qui est en train de sortir le football de Bormier. Je pense qu'il ne faut pas que nous-mêmes, on rate ce délan. Ça va nous amener dans des complications. Je voudrais vous dire, M. le secrétaire général, donne-moi le tableau. Nous, nous avons réfléchi au niveau du comité exécutif. Depuis un bon moment, pour dire, si nous décidons, il faut que nous-mêmes, on ait à l'idée que...